Bonjour à tous, quelles sont les nouveautés dans le traitement de la maladie de la péronie par le XIAPEX ? Nous n'avons pour l'instant toujours pas de nouvelles concernant les possibilités qu'un autre laboratoire rachète sa licence au laboratoire qui jusqu'à présent distribue le XIAPEX dans le monde et qui, comme vous le savez, a fermé petit à petit les différents comptoirs de distribution, qu'il s'agisse d'abord de l'Europe, puis des pays du Golfe Arabique et plus récemment une fermeture en cours pour le Canada. Le produit n'est désormais disponible plus que dans certains pays. Les États-Unis, une possibilité de se le procurer dans certains pays du nord de l'Europe, la Norvège et la Finlande, à des tarifs exorbitants, avoisinant 8000 dollars pour une injection et dans certaines régions de la Suisse. Pour tout le reste du monde, ce produit n'est pas disponible et ne peut pas être utilisé, ne peut pas être importé. Il n'est donc pas autorisé d'importer du XIAPEX depuis la Suisse, depuis les pays scandinaves ou encore depuis les États-Unis. Et donc si vous désirez être traité malgré tout par le XIAPEX, il va falloir vous déplacer dans ces pays avec les difficultés que cela comporte, puisque les injections doivent être répétées. En conclusion, et pour 2023, il va falloir encore patienter pour avoir des nouvelles, puisque les laboratoires qui s'étaient déclarés intéressés par la distribution du XIAPEX n'ont pas donné suite pour l'instant de façon officielle. Tout n'est pas perdu, puisque le produit existe toujours et qu'il est encore utilisé dans certains pays et donc qu'il est fabriqué et conditionné. On attend donc de pouvoir avoir des nouvelles, des laboratoires qui s'étaient déclarés intéressés pour la distribution de ce produit dans nos pays en Europe. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada